Jésus a dit dans Habs chapitre 1 au verset 8 Mais vous recevrez une puissance. La puissance est l'ingrédient indispensable qui permet à quelqu'un de changer. Personne ne change tant qu'il n'y a pas une capacité à l'intérieur de lui qui le pousse vers le changement. Et cette capacité, c'est le même mot que power. C'est la puissance qui change l'impossible en possible et qui produit dans ta vie des transformations qu'il n'est pas humainement possible d'accomplir. Alors j'entends quelqu'un me poser la question « Mais si cette capacité de changer est en moi, pourquoi est-ce que je ne change pas ? Je prie, je n'arrive pas à changer. Pourquoi c'est toujours des luttes ? Pourquoi je me sens toujours prisonnier ? Tu me dis que la capacité est en moi, mais pourquoi je n'y arrive pas ? » Tu dois déjà comprendre que la raison pour laquelle tu te sens faible, tu n'arrives pas à faire ce que tu sais que tu dois faire, le bien que tu as envie de faire, tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que tous les êtres humains, depuis que le péché est entré en Adam, le péché a emmené avec lui une loi spirituelle qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Cette loi est rentrée par la chair, cette loi se louche dans tes membres et elle agit comme la pesanteur. Elle a tendance à te tirer vers le bas, naturellement sans faire des forts, à t'emmener vers la désobéissance, à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Toi, tu as envie de monter comme un aigle, tu as envie de monter vers Dieu, tu as envie d'obéir à la parole de Dieu, mais tu sens régulièrement une force qui te tire vers le bas. Or, pour expérimenter un changement radical, que ce soit un changement de ton état de santé, ou un changement de ton état d'esprit, ou un changement de ton âme, l'ingrédient indispensable, c'est la puissance ou encore la capacité. Il faut donc l'activation d'une puissance, d'une capacité surnaturelle, qui relâche à l'intérieur de moi une force qui va à l'opposé de la loi du péché de la mort, qui me tire vers le bas. Il faut une force qui me propulse vers le haut, qui me soulève. Tant qu'il n'y a pas cette force qui te tire vers le haut, il n'y a pas de changement. Pour vivre ce changement, la présence du Saint-Esprit en toi ne suffit pas. Il est là. Il a emmené une loi en toi qu'on appelle la loi de l'Esprit de vie. Dès lors que le Saint-Esprit est en toi, cette loi est en toi. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors tu vas me dire, mais je n'exprime pas cette liberté. C'est parce que la loi de l'Esprit de vie n'est pas activée. C'est la seule loi qui est affranchie. Là où tout le monde est tiré vers le bas, toi tu voles comme un aigle. Comment on active cette loi ? On l'active lorsqu'on fait de l'Esprit le sujet, l'objet de notre quête. Lorsque c'est vers lui qu'on oriente désir, la quête. Lorsque c'est lui qu'on cherche jusqu'à le trouver. On parle de rentrer dans un type de prière, de relation, de supplication où on veut le connaître, où on veut le découvrir, où on veut l'aimer, on veut l'expérimenter, on veut le voir, on veut le découvrir, on veut l'ouïe. Tout ce qui concerne votre vie, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas, ne soupirez pas. Après, qu'est-ce que je vais porter ? Qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce que je vais me marier ? Comment je vais avoir de l'argent ? Ce pourquoi tu t'inquiètes, révèle ce après quoi tu es en train de soupirer, ce dont tu as soif, ce que tu désires ardemment. Jésus dit non, ne vous inquiétez pas de ça, c'est pas vers le mariage, le travail, l'argent, la richesse, que doit s'orienter votre soupir. Parce que même lorsque vous les aurez, vous vous sentirez toujours faible et toujours vide à l'intérieur. Ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à prier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faibles. Mais il y a une personne que tu le trouves qui ne connaît plus la faiblesse. Tu ne connais plus les angoisses, tu ne connais plus l'inquiétude, tu ne connais plus la peur. Quand tu l'as trouvée, ces choses ont disparu. Orientez votre soupir, orientez vos désirs, orientez votre quête, votre soif, orientez-la premièrement. Il n'a pas dit uniquement, il a dit premièrement. Tu as le droit d'avoir d'autres soupirs, des besoins, c'est normal. Mais ne commence pas par les besoins, ne commence pas par le mariage, ne commence pas par le travail, ne commence pas par la bénédiction, ne commence pas par la richesse, commence premièrement par lui. C'est lui qu'il faut chercher jusqu'à le trouver. Et quand on l'a trouvé, ça veut dire qu'on l'a rencontré. C'est là qu'on touche, boum, des fleuves d'eau vive qui jaillissent de l'intérieur de nous. C'est un tsunami, c'est une puissance qui est réveillée, qui vient d'où ? De l'intérieur. Et qui agit à l'intérieur, bouf, et tout ce qui était faiblesse est soulevé, est emporté, et tout ce qui était manquement, la clé s'est trouvée. La loi de l'esprit de vie, la capacité est activée. Pas lorsque tu pries, mais lorsque tu le cherches, jusqu'à le trouver. Chercher, c'est une activité. Trouver, c'est le but. Ne dis pas, j'ai cherché, Dieu, j'ai cherché. Le but, c'est pas de chercher. Tu dois chercher, continuer de chercher, continuer de supplier, d'implorer, d'invoquer, jusqu'à comme pasteur, jusqu'à ce que tu le trouves. Quand quelqu'un a trouvé Dieu, il sait que tu l'as trouvé. Donc il n'est plus le même, son cœur n'est plus le même. il devient humble, il devient simple, il devient ému. Il ne nous faut pas beaucoup. Il y a des chansons simples. Dès que tu entends, il y en a là. Il faut d'abord lever les mains. Le Saint-Esprit est là. On doit chanter. Et puis la couronne doit faire sortir ça. Le Saint-Esprit, il écoute tout. Il écoute tout parce qu'il est comme un imperméable. Tu vois, non ? Il est imperméable à la présence de Dieu. Donc, il faut chanter, 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 chanter. Je vais t'emmener à une dimension où on laisse ça. Je vais t'emmener à une dimension où on la trouve. Tu n'as pas besoin de tous les refrains. Tu vas entonner. Dès qu'il atterrit, tu bascules dans le chant nouveau. Le chant prophétique, l'esprit prophétique. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens, ça fait longtemps que tu pries. La prière est censée fortifier. Pourquoi chez toi, la prière ne te fortifie pas ? Pourquoi chez toi, la prière ne te donne pas la capacité de dominer le péché ? Parce que tu pries mal. Tu présentes les besoins alors que tu n'as pas d'abord trouvé lui. Les fleuves d'eau vive n'ont pas encore été relâchés. Tu n'as pas rencontré. Tu n'as pas été foudroyé par la rencontre. Lorsque, comme Paul et Silas, tu te retrouves en prison. La prison de la maladie. La prison du divorce. La prison du rejet. La prison de la peur. La prison de l'impurité. Quelles que soient les prisons. Ne prie pas pour sortir de prison. Prie pour que Dieu atterrisse dans ta prison. Paul et Silas n'ont pas dit « Oh Dieu, sauve-nous ! » Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont invité Dieu. Ils ont adoré Dieu. Ils ont dit « Viens, la clé ! » Dis-le s'il te plaît. Toi viens. Parce que lui, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas te voir enfermé dans une prison qui n'est pas sa prison à lui. Il n'aime pas parce qu'il est jaloux que quelqu'un te garde prisonnier. Que la peur, que le divorce, que l'échec, que le rejet te garde prisonnier. Alors demande-lui d'abord de venir. Viens dans cette prison. Maintenant ! Quand il voit ce cœur à soin de lui, il dit « Gabi, Mike, Séraphin, Chériber, Arcanche, on descend, on descend. Allez, on y va ! » Quand il descend, qu'est-ce qu'il arrive ? Il y a un transfert, une échelle entre le ciel et la terre. Quand il descend, l'atmosphère, l'atmosphère change. C'est là, maintenant, qu'il arrive. Il va d'abord commencer à régler les comptes 1 des fondements de la prison. Table dessus. Oh ! Les fondements furent ébranlés. Ensuite, il va vers les portes de prison. Il y a l'aide. Il ouvre les portes, toutes les portes des prisonniers. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Maintenant, il te prend toi et c'est lui qui te fait sortir. La puissance a été relâchée. Pas parce qu'ils ont prié, pas parce qu'ils ont intercédé, ils ont jeûné, ils ont dit « Oh non, non ! » C'est parce qu'ils ont fait de lui la priorité. Les mariages, travail, dérivances, guérisons, il n'a pas dit de ne pas prier pour ça. C'est faux. Mais il a dit une chose. Toi et moi, nous ne savons pas comment il faut prier. L'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu que l'esprit intercède en faveur des saints. L'esprit est le seul à savoir te dire comment il faut prier, comment le Père veut que tu pries maintenant. Si l'esprit ne te prend pas pour t'entraîner, pour te dire là, ici, question de grâce, là, c'est l'intercession, là, la supplication. Comment tu fais pour savoir ça ? Toi, ce qui t'intéresse, c'est j'en ai marre. Ça fait dix ans. Pas d'enfant, pas de mariage. Seigneur, mariage maintenant. Qui t'a dit de venir devant Dieu en disant Seigneur, mariage maintenant. Il y a des prières que tu fais. Le Père tourne la face. Le Saint-Esprit dit, c'est pas moi qui lui ai dit de prier comme ça. Donc, du coup, tu as prié et tu as prié avec zèle. Tu as même jeûné. Chat là-bas, mariage, travail, boulot. Et quand tu as fini la prière, le même esprit de découragement, le même esprit de lourdeur est toujours en toi. Tu as prié, mais tu n'as pas rencontré power toutes sortes de prières que tu fais. Il faut que tu sois l'esprit qui, à cet instant-là, te saisisse, qui t'instruise, se dise maintenant, vas-y, fais comme ça. Du coup, quand c'est par lui que tu es en train de prier, tes déclarations sont puissantes parce que tant que tu ne pars pas sur sa parole, tu pars tout seul. Ce n'est pas tout de prendre autorité. On confondit que quand tu prends autorité, ce soit lui qui soit en train de t'inspirer les paroles qui sortent de ta bouche et que ce soit, à cet instant précis, la chose que tu dois faire. Il n'a pas le droit de prier comme tu veux parce que ça t'expose à des représailles, à des blessures. Alors, comment tu fais pour ne pas te planter ? Cherche-le, désire-le, aie soif de lui, attends-le, ne va pas sans lui. Tu vas apprendre à entendre sa voix, tu sauras quand il te dit go. Quand il n'a pas dit go, n'y va pas. Connecte à tout programme de prière où l'objet principal de la prière, c'est lui. Non, non. Moi, je me connecte seulement quand on dit prière de guérison. Je me connecte. Délivrance, je me connecte. Mais quand c'est cherchant-le d'abord, rencontre divine, moi, je vais là où on dit mariage. Je vais sortir de la prière du mariage. Tu vas te sentir vide et faible et toujours en proie aux mêmes luttes, aux mêmes combats, aux mêmes faiblesses parce que la clé du changement, c'est commencer premièrement par lui. Demandez de venir. Désire-le lui. Trouve-le lui. Cherche-le lui. Aie soif de lui. Dis-lui que c'est lui seul que tu désires. Dis-lui que tu n'as pas la capacité. Mais ce n'est pas grave. On m'appelle la capacité de Dieu. Power of God is bad. C'est ça la Pentecôte. Acclame Jésus pour la Pentecôte. La Pentecôte. Oh.